Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du match retour des 8e de finale de la Ligue des Champions entre la Juventus et l'Atlético Madrid. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce match retour. Et bien sûr, je vais avoir besoin de vous, donc restez bien jusqu'à la fin puisque, comme je viens de vous le dire, je vais avoir besoin de vous les amis. On va parler déjà du match allé, on est obligé d'en parler. Qui s'était soldé par la défaite, un petit peu surprise de la Juventus 2-0, je vous rappelle le déroulement du match. Grosse possession de la Juventus, pratiquement 60%, 59%, mais finalement une possession un petit peu stérile. L'Atlético Madrid, elle, qui jouait clairement la contre-attaque, avait choisi de laisser la possession à la Juve et qui essayait de jouer les coups à fond, donc très solide derrière et ça se projetait très vite devant. Il y avait eu quand même pas mal de tirs de chaque côté On avait eu 14 tirs de la Juve, seulement 4 cadrés. Ça fait vraiment trop peu à ce niveau-là. Et pour l'Atlético, 10 tirs, 4 cadrés, 2 buts. Très très belle efficacité de l'Atlético, notamment sur coup de pied arrêté les amis. Alors maintenant voilà, la Juve a 2 buts de retard. Elle n'a pas réussi à marquer à l'extérieur et donc forcément elle est un petit peu en ballotage défavorable. On ne va pas se mentir. Alors moi je suis un petit peu partagé sur ce match-là parce que c'est deux équipes que j'aime beaucoup. J'adore la Juve et j'aime beaucoup l'Atlético avec des joueurs vraiment que j'adore. Rimenes Godi, notamment Oblak, que je trouve un des meilleurs gardiens du monde. Et puis bien sûr mon chouchou, Grisou. Griezmann. Il y a quelques points qui vont peut-être faire pencher la balance pour moi d'un côté. J'ai peur, j'ai peur que la Juventus n'arrive pas, n'arrive pas à remonter ses deux buts pour plusieurs raisons. Déjà la Juve en ce moment elle est dans un contexte un petit peu particulier. On commence à parler de nouveaux entraîneurs pour remplacer Allegri. notamment pourquoi pas un retour de Kante. Mais surtout une arrivée de Zinedine Zidane. Aujourd'hui ça en parle encore. On serait peut-être sur un contrat de trois ans, etc. Donc c'est des choses qui déstabilisent un petit peu des équipes. Même beaucoup des équipes. Donc petit point négatif. Autre point important, on va parler un petit peu des statistiques les amis. L'Atlético Madrid sur ses 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, elle n'a encaissé que 11 buts. Donc ça veut dire qu'elle encaisse pratiquement 0,5 buts par match. Comment la Juventus va réussir à marquer deux buts face à une Atletico qui va jouer exactement la même chose ? Ça va jouer très défensivement, ça va laisser le ballon à la Juve et ça va essayer de jouer en contre-attaque. La Juve, elle, depuis le match allé, elle reste sur trois victoires. Elle s'est déplacée à Bologne et elle a gagné un zéro. Elle s'est déplacée à Naples, elle a gagné deux un. Et elle a reçu ce week-end Udinese avec une équipe très remaniée. Elle a gagné quatre unes. Vous voyez que, notamment contre Napoli, elle n'a pas réussi à mettre plus de deux buts d'écart. Donc, contre l'Atletico qui, pour moi, est supérieur à Naples, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Il y a une autre statistique qui est très intéressante, les amis. C'est que sur les trois dernières confrontations, il y a eu deux victoires de l'Atletico et un match nul. Les deux derniers matchs avant le match allé, c'était en 2014, face de poule de la Ligue des Champions. Il y avait eu 0-0 à l'aller et 1-0 au retour pour l'Atletico. Donc, les statistiques penchent clairement du côté de l'Atletico. Mais, il y a peut-être des raisons d'espérer pour la Juve. L'Atletico, elle a quand même des blessés et un suspendu très important. Thomas Partey, le milieu défensif, rappelez-vous, au match allé, il était associé à Rodri, à la récupération. Ils avaient fait un match très bon, ces deux jeunes joueurs. Là, il avait pris un jaune au match allé. Du coup, ils vont devoir se passer de Thomas Partey. Est-ce qu'il va devoir mettre Saoul à sa place, donc le faire un petit peu redescendre ? Je ne sais pas, Diego Simeone va devoir s'adapter. Il y a également d'autres blessés sur. Il y a toujours Hernandez, le français. Il y a toujours Felipe Luis à l'arrière-gauche. Donc, les deux arrières-gauches sont blessés. Donc là, comme au match allé, il va falloir un petit peu bidouiller. Il y a Diego Costa qui est blessé. Donc, ils vont mettre Morata devant. Mais on sait que Diego Costa a été très très bon au match allé. Il a fixé, il a gardé le ballon pour permettre au bloc de monter sur les contre-attaques. Il a eu un rôle très important. Et depuis quelques jours, il y a une grosse incertitude sur le pilier de cette défense. C'est Godin. C'est Godin, le capitaine emblématique. Il y a vraiment des doutes. Est-ce qu'il joue un petit peu le bluff pour contrarier un petit peu la jupe ? Ou est-ce qu'il est vraiment blessé en tous les cas ? Si Godin n'est pas là, ça va être autre chose. Ça va être autre chose pour l'Atletico. Ça va être beaucoup plus dur de défendre. Lui qui a été notamment buteur au match allé, mais qui a un rôle essentiel en défense. À côté de son compatriote Jiménez, les deux vraiment, ils s'entendent parfaitement. Ils sont très forts. Quand il en manque un, c'est forcément moins fort. Et bien, je pense que ça peut être vraiment une des clés du match, les amis. Du côté de la juve, il n'y a pas de suspendu. Il y a toujours Quadrado blessé. Il y a toujours Costa blessé. Et Kedira avec son problème de cœur, les amis. Donc, maintenant, vous, dites-moi. Est-ce que pour vous, c'est possible ? Bien sûr, c'est possible. Mais est-ce que vous y croyez vraiment ? Cette remontade, à ce ritulno ? El ritulno, il ritulno en italien ? Donc, dites-moi, les amis. Moi, personnellement, je vais vous dire ce que je vois sur ce match. Très grosse défense de l'Atletico. La Juventus qui va se casser les dents sur cette défense. Et pourquoi pas un but. Un but pour l'Atletico. Donc, moi, je mettrais quand même une victoire de la juve. Mais avec les deux équipes qui marquent. Voilà, les amis. J'espère me tromper. Parce que je vous rappelle que j'avais mis en début de saison la juve favori pour gagner la Ligue des Champions. Mais on a vu notamment qu'il y a eu des surprises la semaine dernière. On n'en dira pas plus. A voir, les amis. Je vous fais des bisous. Et puis, je vous dis donc qu'on se retrouve demain pour vivre le match ensemble en commentaire et sur la chaîne. Ciao, les mecs !